Au sommaire de ce This is Paris, retour sur la victoire en quart de finale allée de la Ligue des champions à Zagreb. La première journée des enfants à Coubertin. Une interview avec Xavier Barachet. Un grand pas vers le Final Four, le PSG sauf catastrophe ira à Cologne fin mai après une rencontre maîtrisée à Zagreb. Et bien voilà, Paris va retourner à la maison avec 8 bouts d'avance, 20 buts encaissés simplement. Démonstration défensive d'un PSG plus que jamais lancé vers Cologne. Il aura fallu d'abord maîtriser l'ambiance de Zagreb et ses 15 000 personnes, puis prendre le dessus sur la défense 3-2-1 des Croates. Ça n'a pas l'air de gêner, Mikel Hansen. En défense, Igor Vori joue à l'homme de fer. Mais il ne perd pas son adresse en attaque, bien servi par Nikola Karabatic. Karabatic en verve qui marque en force. En face, Zlatko Horvat réagit. Mais le jeu rapide parisien fait merveille avec encore Igor Vori. Mais au cœur de la première période, Filipivic se réveille. Kovacevic marque sur la contre-attaque et le gardien croate détourne à nouveau la tentative de Luka Balot. 16-13, à la pause pour les Parisiens, mais le début de la seconde période est croate. Sablic marque, puis Ivic est à la parade face à Karabatic. Le PSG connaît un vrai temps faible offensif. Horvat en profite sur 7 mètres, puis Pavlovich égalise. Ne pas laisser espérer les Croates. Les Tauliers vont mettre leurs pattes sur le match. Omeyer est un Horvat sur 7 mètres, puis Nikola Karabatic fait un retour décisif. Les Parisiens s'envolent, ils marquent et n'encaissent plus de buts. Plus 8 à l'arrivée, Paris n'a jamais été aussi près de son premier Final Four. L'important, je pense que c'est qu'on a su optimiser vraiment le résultat sur ce match. On a creusé l'écart sur la fin. Les buts, ils sont à la fin. C'est parce qu'on est resté concentrés jusqu'au bout. On ne s'est pas affolé quand ils sont revenus à égalité. Et on termine très très fort dans le secteur défensif. On prend cette but en deuxième mi-temps, dont deux je crois dans les vingt dernières. C'est vraiment une très très grosse performance de toute l'équipe. C'était une première et les enfants s'en souviendront longtemps. Le PSG a organisé sa première journée des enfants, version handball à Coubertin. Une opération destinée à un millier d'enfants qui ne peuvent pas partir en vacances. Au menu, des ateliers éducatifs et sportifs, des initiations au hip-hop et du hand, bien sûr. Le président El Khelé Ifit est présent, Daniel Narcisse aussi. C'est vrai que c'est toujours important de participer à ce genre d'événement. La fondation du PSG existe déjà depuis quelques années. On voit l'évolution qu'elle a prise. Je crois que c'est toujours important pour un club de pouvoir partager avec les jeunes. Comme aujourd'hui, tout le monde ne peut pas partir en vacances. Donc être présent autour de ces jeunes pour leur donner le sourire. Donc de participer à ça, c'est vrai que c'est toujours génial pour nous. Xavier Barachet en rééducation, une image beaucoup trop vue. Cette saison, l'arrière-droite parisien a multiplié les blessures à la cheville et aux genoux. Là, il soigne une rupture décroisée. Sa saison est terminée. Pas de Jeux olympiques pour Barachet, qui reste optimiste et qui se sent soutenu. Après ma blessure, on a pris la décision de ne pas s'opérer le plus rapidement possible pour, bien évidemment, revenir le plus rapidement possible. Et du coup, voilà, pratiquement deux semaines à peine après ma blessure, j'étais déjà opéré. L'opération s'est extrêmement bien passée. J'ai eu une dizaine de jours vraiment tranquille où il fallait que je ne fasse rien. Je me repasse chez moi après l'opération et on a attaqué la rééducation 10-15 jours après l'opération. Et ça se passe plutôt bien jusqu'à présent. Blessé à la cheville avec l'équipe de France en novembre dernier, Xavier Barachet s'est blessé aux genoux en mars. Une expérience qui lui donne de l'espoir pour l'avenir. Après cette mauvaise nouvelle, on passe quelques jours, voire quelques semaines avec un moral un peu bas. Donc du coup, c'est vrai que tous les joueurs, tous les messages de soutien que j'ai eu, par mes amis, mes proches, même par le club, c'est vrai que ça fait du bien et c'est vachement important. Et puis aussi d'avoir fait cette opération assez rapidement, ça me permet tout de suite d'avoir un nouvel objectif devant moi, c'est-à-dire la rééducation, d'avoir des objectifs à court terme et à moyen terme. Voilà, tout ça fait en sorte que ça va de mieux en mieux et du coup, c'est plus facile pour moi de suivre la rééducation. Le plus difficile en rééducation, c'est de ne pas aller trop vite. Xavier Barachet prend son mal en patience et annonce son objectif. Au moyen terme, pour moi, c'est dans 5-6 mois, c'est de reprendre le handball, de reprendre mes repères et de revenir le plus rapidement possible avec l'équipe. J'espère pour la rentrée, quelques semaines peut-être après la rentrée, je ne sais pas encore, mais être présent avec Paris sur le terrain. Et puis personnellement aussi, c'est de pouvoir essayer de faire mon retour pour janvier prochain, pour le Mondial 2017 en France. L'arrière-droite parisien ne brûle pas les étapes, mais a hâte de revenir. Il a évidemment regardé ses coéquipiers l'emporter à Zagreb et a été impressionné. J'ai eu la chance de jouer ce type de match avec ce style de pression-là et c'est jamais des matchs évidents. Et quand on a joué plusieurs fois dans cette salle à Zagreb, c'est vrai que dès que l'équipe d'en face commence à prendre le dessus, ça peut vite être dangereux pour nous. Et vraiment, ils ont très bien géré jusqu'à pratiquement le dernier quart d'heure, voire les dix dernières minutes. Et c'est à ce moment-là que je trouve qu'ils ont mis encore un peu plus un coup d'accélérateur et ça nous a permis d'avoir quelques buts d'avance. Donc vraiment, j'ai trouvé le match extrêmement bien géré du début à la fin. Sous-titrage ST' 501